Et voilà Manchester United. Alors là, c'est... Ouais. Bon, d'abord, on a... Vous dites qu'on va faire un autre lieu, mais bon. D'abord, match allé. Parce que premier match, on a joué à Ultrafort. Moi, personnellement, après ce match, ce que je pense, c'est qu'on a fait un très très bon match. Surtout en deuxième mi-temps. On a même mérité et gagné ce match. Parce qu'on a créé des occasions. Et ça, les problèmes... Bon, au cours des matchs, on a eu un PEPA. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui a été expulsé ou au deuxième quart-temps, il a eu. Der Zakarion. C'est Baïf. C'est Baïf. C'est Baïf. Oui, c'est Baïf. Donc, déjà, au départ... Dix. Bon, bien sûr, on a eu des problèmes. Non, mais je parle aussi pour les matchs retours. On a eu des problèmes avec un des stoppers, c'est-à-dire, c'était Der Zakarion. Oui. Déjà, première chose. Vous avez beaucoup insisté sur le côté mental et j'aurais aimé revenir avec vous. Permettez-moi d'évoquer un souvenir très personnel. Lorsque nous étions allés, je vais dire nous, je ne sais pas si vous vous en souvenez, voir Manchester à Leeds. Nous étions partis avec Jean-Claude Lemoux et Robert Nozaret. Oui, tout à fait. En avion. On est partis spécial. Et vous m'aviez demandé à cette époque-là d'enregistrer les chants de supporters que vous aviez diffusé au stade de la Mausson pendant la préparation de l'équipe. C'était ça aussi la préparation mentale de Montpellier. Oui. Par l'expérience que j'ai vécue avec l'équipe nationale de Pologne, parce que, bien sûr, on a joué un match éliminatoire pour la Coupe du Monde en 1974. On est dans les groupes avec l'Angleterre. On a joué ce match à Wembley. Et je me souviens, ce match. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose avec mes joueurs. Il faut leur montrer quelle mentalité ils ont les supporters. Comment ils encouragent leur équipe quand ils jouent les matchs aussi en Angleterre. De toute façon, par la tradition, pas tradition, mais par l'histoire du football en général, quand on regarde les plus grands mérites qu'ils ont des clubs en Europe, c'est les Anglais. En principe, je ne me souviens plus maintenant quelle année, ils étaient même dans les trois compétitions internationales, et qu'ils étaient toujours les Anglais. la finale, toujours, ils étaient là pour jouer la finale. Ça dépend de la compétition. Donc, ça prouve que, quand même, c'est un football de grande qualité, même s'il y a quelqu'un d'étranger qui joue aussi là-bas. mais surtout, j'insistais sur l'ambiance qu'ils sont capables à créer les sous-partins. Et j'ai mis, ça sera quelque chose qu'il faut leur montrer. Et j'ai réussi avec ça, parce que c'est vrai que les joueurs, ils ont regardé. Ça part mal, à Old Trafford. Vous démarrez ce match, ça part même très mal. On était très prudents au départ. Bon, c'est vrai que, vous savez, parfois, moi, je me souviens, les matchs, comme vous citez, match-retour, c'est que, on a soumis au départ, énormément. Mais ça, c'est les matchs extérieurs, avec le public derrière. Et, bon, vous savez, ça n'a été pas facile, match-retour, match-aller. Donc, et eux aussi, ils ont attaqué, parce qu'ils voulaient faire, déjà la différence des buts, déjà, l'équipe de Montpellier se trouve dans le vestiaire à Old Trafford. C'est quand même quelque chose d'absolument démentiel pour le commun des supporters de Montpellier, pour avoir vu certains qui avaient fait ce déplacement. Qu'est-ce que vous allez dire aux petits Montpellierains, si je peux me permettre, aux petits Montpellierains, à l'instant, de s'engager dans le couloir, lorsqu'ils vont rentrer dans Old Trafford face à la grande équipe de Manchester United. Qu'est-ce que vous dites aux joueurs juste avant de démarrer le match ? Parce que là, les derniers mots sont importants, là-dedans. Tout à fait. Mais je l'ai mobilisé sur, bien sûr, les films qu'on a montrés. Bien sûr, en arrivant à Manchester, parce que c'était juste avant. Je montrais. Et aussi, il y a des extraits qu'on a montrés à Montpellier déjà. Donc, on a fait d'un deux côtés, mais on a fait un rappel vite fait. Ça n'a pas duré longtemps. Et puis après, bon, bien sûr, les choses que j'ai dit, c'était aussi très simple. J'ai dit, on a fait un parcours exceptionnel. Il ne faut pas rater ça. Et surtout, aujourd'hui, dans un match aussi important, c'est vrai qu'on a en face un rédoutable adversaire qui nous posera beaucoup de problèmes. Soyez prêts. Soyez prêts. Et même, je crois que j'ai cité ces matchs qu'on a joué. Moi, quand j'ai joué à Wembley à l'époque en 73, j'ai parlé de ces matchs pour dire qu'en principe, on n'a eu pas de chance avec l'équipe Angleterre et finalement, on l'a éliminé. j'ai utilisé dans les discours comme j'ai fait, dans la causerie comme j'ai fait avant les matchs, des choses par ma, je dirais, vécue, par tout mon vécu que j'ai eu dans le football. parce que vous savez, il y a des joueurs qui peut-être attendent beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais il ne faut pas trop parler avant les matchs, il faut les préparer déjà avant, il faut qu'ils soient conscients des difficultés, qu'ils soient conscients bien sûr qu'on fasse une retoutable équipe qui nous posera beaucoup de problèmes, mais aussi, j'insistais beaucoup sur la valeur de notre équipe. ça j'ai toujours, c'était, je dirais, dans les causeries, toujours, j'insistais plus sur ce qu'on doit faire, nous, sur le terrain. Vous auriez pu le gagner, là encore, c'est encore et toujours le mental de l'équipe qui lui a... Je pense, je pense que c'était le mental, et de toute façon, les joueurs, ils ne s'est pas posé des questions, ce que je leur demandais, j'ai dit, en principe, vous savez, dans le football, tout peut arriver, vous avez prouvé dans les matchs précédents que vous avez des qualités, vous étiez efficace, vous êtes en confiance, et c'est ça ce que je vais voir aussi sur le terrain aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, ils n'ont jamais fermé les Jeux, ils ont toujours, de toute façon, c'est une équipe qui a joué au ballon. et puis les Jeux qui étaient égales. On ne peut pas dire que dans le contexte de deux matchs, les Jeux étaient égales. On a eu aussi des occasions de match retour à Montpellier, mais par contre, ce que je pense, c'est qu'on a commis des erreurs. Sous-titrage Société Radio-Canada